... Dans les années 2000, il y a eu une réflexion de l'ensemble des musées qui bordent la Seine, de se dire, en fait, en cas de crues, telles que celles de 1910, qui ne s'est jamais reproduites pour l'instant, qu'est-ce qui se passerait pour nos réserves ? Donc on a décidé d'externaliser les réserves comme un lieu d'étude, comme un pôle à la fois de conservation et à la fois de recherche. Alors on arrive sur une collection de jouets, 15 000 jouets, du 18e à nos jours. C'est une politique d'exposition qui consiste à récupérer tout ce qui a collecté, tout ce qui a été significatif dans l'histoire du jouet, dans l'histoire des matériaux, etc. Si je vous montre, par exemple, je vais sortir une caisse. Je vais aller sur la petite table là-bas, ce sera plus pratique. En fait, comme pour la mode, vous allez voir que le travail de conditionnement des jouets est aussi une opération très délicate. Donc ça, ce sont des poupées pénées des années 50, et on a refait ce travail de conditionnement assez délicat pour chacune de nos poupées de la collection. On quitte le domaine des jouets pour arriver au domaine de la mode. Et là, on entre dans le domaine de la mode. Avec des souffleries, évidemment, parce que l'air est traité ici. C'est notre bailleur qui traite l'air et qui assure des conditions de conservation qui sont assez stables, assez satisfaisantes pour l'ensemble des œuvres qui sont ici, qui vont, comme vous l'avez vu, de la céramique aux boiseries, en passant par la peinture, les jouets et bien sûr les textiles maintenant. Bonjour. Alors en fait, les œuvres ici sont stockées sur cintres. Ce sont des œuvres qu'on a estimées supporter leur propre poids. Et du coup, vous voyez, c'est un superbe manteau 18ème qui sont conditionnés, comme vous le verrez tout à l'heure, et qui sont du coup accessibles à l'ensemble des chercheurs, parce que visibles, ce qui est une autre chose que quand on stocke en tiroir. Ce sont des pièces qui sont très fragiles, qui sont en plus totalement exceptionnelles. Vous voyez ce petit manteau qui n'est pas forcément un manteau d'enfant, comme on pourrait le penser, et qui pourrait être un manteau de singe. Chaussure d'homme, dépôt du musée du Louvre, souliers que portait Mgr Philippe Ier, duc d'Orléans, frère unique de Louis XIV, lors de l'entrée de sa majesté à Aix-en-Provence en 1660. Ce n'est pas incroyable comme collection. Donc à cette échelle-là, on a de quoi inspirer des gens pendant des siècles et des siècles. Pour chaque objet, on a une attention particulière, qui est longue, qui est délicate, qui nécessite une connaissance du matériau de la collection, et une connaissance du matériau d'emballage également. Donc il ne faut pas se tromper, parce que si on met la mauvaise mousse sur le mauvais objet, on peut avoir des réactions chimiques qui se passent. Ça nous est arrivé dans certains stockages anciens. Nos matériaux doivent être stables dans le temps. Il ne faut pas qu'on ait à l'échanger dans 15 ans, parce qu'à cette échelle-là, ce serait juste invraisemblable. Il faut qu'ils soient neutres, qu'ils ne dégagent aucun produit toxique. Il faut qu'ils aient une bonne innocuité, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas avec les matériaux au contact desquels ils sont. Et quand vous voyez la diversité des matériaux de la collection, c'est difficile de trouver des matériaux ad hoc. Viennent ici des fois 10, 15 personnes, chercheurs, enseignants, consultants, accompagnés par les équipes du musée, bien entendu. C'est le lieu où l'on va concevoir des expositions, parce que c'est le lieu où on est sur les œuvres, ce n'est pas sur une base de données. Et quand on réfléchit à un projet de recherche ou d'exposition, il faut consulter les œuvres à un moment donné. On a une idée, on a un projet, et puis il faut voir si les œuvres, quand c'est en 3D, comment ça fonctionne par rapport à un projet de scénographie, mais aussi surtout une histoire que l'on va vouloir raconter. Cette vision qu'il y a dans les réserves de quelque chose qui est pléthorique, vraiment, sur tous les sujets. En fait, on prend un placard, on a un sujet d'exposition. Incroyable. Donc ça fait un peu fantasmer les réserves, mais à juste titre, parce que c'est une telle richesse. Alors, on peut réfléchir, rêver, penser à ce qu'on va pouvoir exposer et comment on va faire parler ces objets.